hello la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette je vous montre comment je fais le haricot blanc avec plein de petits petits légumes très bon c'est avec le plantain mon dieu c'est un délice donc je vais vous montrer je vais vous donner beaucoup d'astuces pour réussir votre haricot votre haricot blanc parce qu'il faut savoir qu'il est différent du haricot des autres haricots donc comme ingrédients on aura besoin des petits légumes dont j'ai du poireau de l'oignon à gingembre et les feuilles de céleri comme truc découpé j'ai du poivre en rouge et jaune les feuilles de persil mélange avec les feuilles de céleri un peu de poireau découpé un demi-oignon découpé j'ai également de la carotte de haricots verts découpés et un coulis de tomates ici là j'ai du sel et j'ai du poivre blanc de l'huile végéta de votre choix bien entendu l'ingrédient principal c'est le haricot blanc que vous voyez ici donc ici je l'ai trempé depuis la veille il a passé la nuit dans l'eau maintenant il est bien hydraté je préfère tremper bien en avance pour que quand les haricots cuisent que ce soit bien tendre quoi que ce soit pas parce que je me dis que quand tu ne trempe pas ça n'a rien ou un peu sec là donc je vais ajouter du sel dans ma mammy et je vais laisser cuire pendant environ 45 minutes à une heure pendant ce temps je vais venir écraser tous les ingrédients que vous voyez ici donc c'est à dire ail gingembre poireau oignon et les branches de céleri également donc après on revient retrouver notre casserole nos haricots sont déjà cuits là donc pour savoir que le haricot est cuit vous prenez quelques graines comme ça là et généralement quand c'est déjà fondu c'est qu'il est déjà prêt mais comme je vous ai dit l'aricot blanc est assez délicat donc prêter vraiment attention parce que si vous amusez ça risque de devenir la bouille quoi donc après on va enlever du feu bien entendu vous mettez assez d'eau et ne faites pas comme moi une fois noire qu'on cuit on va passer à la cuisson proprement d'est-à-dire qu'il a sauté nos autres haricots on commence par mettre un peu d'huile à la manie ensuite on ajoute des oignons découpés on va tourner on va réunir quelques minutes avec la spatule ensuite on va venir ajouter des carottes et les haricots verts dans la manie et on va réunir quelques minutes laisser cuit environ deux minutes ensuite on va venir verser les ingrédients qu'on a écrasé que je montrerai à l'aboulement là donc ail, gingem, oignons, poireaux et bref tout ce que je vous ai montré là donc on va également laisser revenir quelques minutes environ 5 minutes on ferme la casserole et 5 à 7 minutes après voici le résultat on va venir ajouter notre coulis de tomate on va tourner quelques minutes on va mettre du sel en tenant compte du fait qu'on a déjà mis du sel dans le haricot donc faut pas exagérer un peu d'eau on va fermer notre casserole et on va laisser cuire encore quelques minutes donc 10 minutes après voici le résultat ma base est déjà ma sauce si je redis comme ça déjà prête je vais maintenant venir ajouter le poivron jaune et rouge les feuilles de persil et de céleri et ainsi que le poireau donc je mets à la fin pour que ça garde un peu de son croquant quoi donc maintenant je vais ajouter les haricots blancs et je vais utiliser vous voyez j'utilise une petite cuillère là c'est une cuillère à café en fait mais c'est juste qu'elle a manché un peu plus long je vais utiliser ça pour éviter que le haricot se casse il y a aussi les haricots qui sont en petits grains ceux qui sont en petits grains vous aurez moins de problèmes mais quand c'est long comme ça là facilement ça se casse en deux et ça peut devenir comme une purée quoi donc je vais bien tourner mais délicatement c'est juste que j'ai mis la vidéo en accéléré j'ajoute un peu d'eau j'ajoute là mon poivre donc après avoir ajouté le poivre les amis je vais je vais laisser je vais laisser cuire pendant environ 5 minutes voilà 5 à 10 minutes bien entendu vous contrôlez le fond et tout et tout pour vous rassurer que ça ne brûle pas au fond de la casserole donc on ferme et voici le résultat quelques minutes après c'est déjà presque prêt là on va maintenant rajouter de l'huile à la fin bien entendu l'huile c'est facultatif vous pouvez vous pouvez mettre comme vous pouvez vous en passer ici comme vous voulez donc pratiquement à la fin je rajoute je rajoute un peu d'huile quoi donc ce plat peut se manger avec beaucoup de choses les amis déjà tout ce qu'on a comme tubercules plantain, manioc, wakabo, ce que vous voulez les bâtons de manioc même ou chicouan, la loco, bref tout ce que vous voulez également même du riz vous vous mangez avec ce que vous voulez quoi et je tiens aussi à préciser que en fonction de ce avec quoi tu vas manger la façon de cuisiner peut changer par exemple si tu veux manger principalement avec du riz moi c'est mon cas hein tu peux écraser tous tes condiments pour que ça fasse vraiment une sorte de sauce mais c'est pour manger avec les tubercules vraiment tu peux tout découper ou bien faire moitié comme moi tu écrases une partie et tu découpes l'autre partie donc les amis, ma recette est presque terminée je vais laisser juste quelques minutes à moins de 5 minutes juste quelques minutes de temps que l'huile s'imprègne bien dans la totalité de la mamie et c'est prêt à être servi quoi donc voilà les amis, ma recette, elle est assez simple elle est facile, elle est rapide pour moi je trouve que le haricot blanc est plus bon c'est aussi plus rapide à cuisiner que les autres les autres sont plus lent du moins c'est une question personnelle mais je préfère bien le haricot blanc aux autres quoi c'est juste que le haricot blanc il faut tremper bien avant pour que ce soit bien hydraté donc voilà les amis la vidéo tire à sa fin n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je suis très ravie chaque fois que je vous lis je vous invite à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo on se dit dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao